Excusez mon accent si marqué, moi je suis originaire de la principauté de l'Andorre, je suis Andoran, ma langue maternelle c'est le catalan, on pourrait dire aussi l'espagnol, et ça c'est le produit, donc j'essaye de devenir francophone, pour le moment ça fait quatre ans que je suis en France et l'accent je ne le perds pas. Il y a aussi un petit manque de boca vu l'air, ou un abou de l'espagnol assez récurrent quand je parle, donc pour le moment ça va, mais ça va venir, ça va sortir à la surface. Bon, donc le sujet qui nous réunit ce soir ici, nous tous, on peut penser que c'est un sujet vaste, oui, comme toute recherche qui a pris des années à un académicien de l'amener à bien, on peut sinon en même temps expliquer que, peut-être je vais essayer de parler plus fort, on peut essayer de limiter l'impact de notre exposé en essayant de faire voir, en expliquant quelques lignes plus générales du phénomène, de la problématique, et donc ça pourrait paraître pas si vaste que ça. J'imagine qu'on va piloter ce discours un petit peu à droite et à gauche, quelques aperçus général de certaines questions problématiques, et après ça sera plus intéressant qu'à la fin, s'il y a eu des éléments que j'ai pas traités, ou que j'ai traités que de façon superficielle, et bien que vous me posiez une question, si jamais ça vous suscite de l'intérêt, et ça sera plus commode, plus pratique même de fonctionner de cette façon-là. Moi, là maintenant, il y a quelques minutes, je m'imaginais à démarrer de la façon suivante, et peut-être ça marchera pas trop, mais permettez-moi d'essayer. Puisqu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Je vais faire un petit flashback, qui nous amènera juste après la fin de la période historique de laquelle on devrait parler ici, pour vous construire une image. Une image, un événement, un événement qui a eu lieu en partie ici à Lorient, et qui garde une certaine connexion, pas une certaine, mais une connexion directe avec le sujet de l'Irlande et la guerre civile espagnole. Donc, veuillez construire dans votre tête, si ça vous dérange pas, cette image-là. En 1940, il y a un sous-marin allemand, évidemment, avec la swastika, qui va quitter la base sous-marine de Lorient. Et dans les membres de l'équipage, on va trouver deux Irlandais. D'une part, le leader de l'Ira, de l'armée républicaine irlandaise de l'époque, et Sian Russell s'appelait ce monsieur-là, et à son côté, le deuxième Irlandais, un jeune homme appelé Frank Ryan, qui était le leader, si vous voulez, de la branche gauchiste du républicanisme irlandais. Bon, les Allemands vont embarquer ici à Lorient, ces deux messieurs-là, avec l'objectif de les faire débarquer en cachette en Irlande. Pourquoi ? Pour la simple raison de déclencher un nouvel soulèvement du républicanisme armé irlandais, au bout de mettre en difficulté l'effort de guerre britannique, n'est-ce pas, dans l'arrière-garde. Et, bon, comme ça, réussir les Allemands à minimiser leur charge de combat sur le front occidental, etc. Vous voyez, imaginez ce sous-marin avec ses deux Irlandais, qui va naviguer vers les côtes irlandaises, à certains mètres d'attendre leur objectif, leur but. Le numéro 1 de l'Ira, Sian Russell, va avoir un souci estomacal très grave, et il va décéder à l'acte de façon fulminante à l'intérieur du sous-marin. La tripulation allemande n'est pas préparée pour réagir à cela. Et donc, il y a Frank Ryan, l'élément gauchiste de l'Iraq, qui se trouve à l'intérieur de ce sous-marin, prisonnier des Allemands, à vrai dire, à quelques mètres de la côte irlandaise, ce qu'il n'a pas vu depuis deux ans. Et il va se trouver dans la mauvaise situation, dans le drame, que les Allemands vont faire demi-tour avec le sous-marin, et le sous-marin va revenir sur l'Orient. Bon, tout ça pour vous dire que ce monsieur-là, Frank Ryan, était prisonnier des Allemands, parce qu'à son tour, il avait été fait prisonnier en Espagne par les forces de Franco, en plein combat. Il avait survécu à deux ans d'un prisonnement assez sévère dans les prisons franquistes. Et ensuite, Franco, suite à la demande des Allemands, de la Gestapo, il l'a livré aux Allemands, parce que, comme vous voyez, les Allemands faisaient leur plan, leur plan de guerre, de comment mettre en difficulté la Grande-Bretagne, et voulaient s'en servir de ce monsieur-là, qui finalement était un combattant antiféchiste, un internationaliste, qui se trouvait en Espagne à défendre la République espagnole contre le féchisme. Ils ont demandé qu'il leur soit attribué, de leur livrer ce prisonnier de guerre, et c'est comme ça que ce monsieur-là, antiféchiste convaincu, s'est vu passer des monts des franquistes aux monts des Allemands, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et il a failli être débarqué dans son île émerade, dans sa belle île irlandaise, parce que lui continuait d'être un républican irlandais convaincu. Et ça ne le dérangeait pas du tout d'essayer de déclencher un nouveau soulèvement de la part du républicanisme irlandais. Bref, il est de retour à l'Orient, donc c'est la guerre civile espagnole qui a amené cet Irlandais à l'Orient, qui a failli l'amener de retour en Irlande, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Et finalement, il s'est retrouvé à Dresde, dans la ville allemande qui a suivi des bombardements atroces, et il est mort là-bas, seul, mélancolique, moitié sourd, l'année 1944, en plein régime national-socialiste, qui d'ailleurs détestait profondément, comme prisonnier de guerre, mais avec une certaine marge de liberté. Pourquoi pas commencer comme ça, pour vous faire voir les hasards d'un conflite plutôt localisé, la guerre d'Espagne, mais qui a eu plein de connotations dans les sphères internationales, et qui a été, comme le décrivent beaucoup d'historians, est-ce que le concept avance sale ? Non, c'est pas comme le préface, si vous voulez, de la Deuxième Guerre mondiale. Là, est-ce qu'on va rentrer de façon satisfaisante dans notre sujet ou pas ? Bon. Moi, en effet, j'ai mené une recherche pendant ma thèse doctorale, ça a pris beaucoup d'années, et finalement, des années plus tard, a abouti à un livre de type académique, publié par une université espagnole, sur, oui, l'Irlande et la guerre civile espagnole. Dans ce livre-là, moi j'ai étudié d'une part le scénario historique de l'Irlande de l'entre-deux de guerre, parce que c'était inévitable. Si je voulais comprendre l'implication irlandaise dans la guerre civile espagnole, années 1936-1939, il fallait que moi, je me renseigne de façon très sérieuse sur la réalité politique, sociale, économique de ce pays-là. Donc, j'ai étudié ça. En faisant ça, comme ça, qu'est-ce que je peux ajouter ? J'ai étudié le procès de normalisation des relations politiques et diplomatiques entre l'Espagne et l'Irlande. J'ai étudié aussi les liens qui se sont établis pendant les années 20 et les années 30 entre le nationalisme politique catalan et le nationalisme politique vasque avec l'Irlande, à mieux dire, avec le républicanisme irlandais. Ensuite, deuxième volet de mes recherches, j'ai étudié, c'est la partie centrale de ce bouquin et de mes recherches, j'ai étudié la réaction qui a éveillé à Lille, dans Lille, la guerre civile de l'Espagne. C'est-à-dire, comment a réagi le gouvernement irlandais, comment a réagi les partis politiques, comment a réagi la presse, l'église, les syndicats, les groupes de pouvoir, etc. Et, troisième et quatrième volet de ma recherche, là, j'ai essayé de faire le suivi, la chronique de l'expérience de guerre qui ont eu les volontaires irlandais qui se sont déplacés en Espagne. D'une part, un contingent pour défendre la République espagnole contre le soulèvement, le coup d'État de Franco et ses alliés, l'Allemagne nazie et l'Italie féchiste. Et, deuxième contingent, voir aussi l'expérience, raconter l'expérience d'une bonne quelques centaines d'irlandais qui se sont déplacés en Espagne, au contraire, pour lutter à faveur de Franco. Donc, contre la République. Si vous voulez bien que pour eux, c'était lutter contre les communistes, contre les athées. Bon, là, évidemment, toutes les implications, toutes les lectures idéologiques du conflit sont essentielles pour bien comprendre les mobiles qui ont mené les uns et les autres à peut-être sacrifier leur vie dans une guerre qui pouvait être perçue par certains de ses concitoyens comme une guerre étrangère dans laquelle il n'y avait rien à faire, tandis que pour eux, c'était une guerre où il fallait articuler une réponse de façon immédiate et qui impliquait l'avenir de toute l'Europe. Donc, vous voyez, je pourrais vous parler de différentes choses, évidemment. Moi, si vous me permettez, peut-être on va passer à la partie centrale, en première partie, sans vouloir trop m'attarder là-dessus, c'est-à-dire la réaction qui a eu lieu au pays, en général, mais surtout du côté des pouvoirs, des institutions publiques, des Amérides, du gouvernement, etc. Bon. D'abord, il faudrait que nous réfléchissons tous un petit peu notre mémoire ou que nous découvrions maintenant que, vis-à-vis de la guerre d'Espagne, s'est produit une réponse à l'échelle internationale qui a été décisive pour la fin, pour le dénuement du conflit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous voyez ce qu'on appelait le comité de non-intervention ou pas ? Je ne sais pas. De quelle façon ont réagi les démocraties, les pays occidentaux, à la guerre civile d'Espagne ? Comment ont-ils réagi ? Quelle a été la réaction de la communauté internationale ? La communauté internationale, suite à l'initiative française et britannique, a établi une sorte de cordon de protection. la communauté internationale, la communauté internationale a essayé à tout prix que le conflit espagnol ne déborde les frontières espagnoles et que ne déclenche pas la guerre que tout le monde craignait, une nouvelle guerre européenne qu'on sentait bien qui se trouvait dans les morts du temps et dans l'ambiance régnante. n'est-ce pas ? La période d'entre-deux-guerres, c'est, en avant les années 30, une période historique où la tension politique, la politisation d'une partie importante des classes moyennes, des classes populaires, est très significative. Bref, c'est une période dans laquelle les positions idéologiques se polarisent en Europe, se radicalisent du côté de la droite, du côté de la gauche, des formations extra-parlamentaires, c'est-à-dire des formations qui ne prennent pas précisément la démocratie, mais des formules de totalitarisme, que ce soit de droite, de gauche. Dans ce contexte-là, l'éclat de la guerre civile, ce qui a éveillé dans la conscience des politiciens européens, ça a été la crainte à le voilà. La guerre qu'on voulait éviter à tout prix avec la politique d'apaisement vis-à-vis de M. Hitler, on risque qu'elle éclate maintenant, été 1936, sans qu'on ait prévu rien de tout ça à cause des Espagnols qu'on dirait qu'ils ne savent pas se tenir, qu'ils ne savent pas se contrôler et que ce qui aurait pu être un conflit politique vient de dégénérer en question de deux semaines dans une guerre ouverte. Donc, réponse de la communauté internationale, suite à l'initiative française et britannique, on va établir ce qu'on a appelé le comité de non-intervention. C'est-à-dire un comité, un organisme dans lequel se sont rendus les principales puissances de l'époque qui a siégé à Londres et qui se réunissait de façon périodique et qui l'avait pour but d'empêcher ça, que le conflit se répandisse. Et donc, ce comité-là veillait à que tous les États qui avaient signé qui avaient signé qui avaient signé le compromis d'adhérer au comité de non-intervention restaient non-béligérants, restaient nôtres, n'intervenaient surtout pas dans la guerre de l'Espagne. L'Italie et l'Allemagne ont signé cet accord-là et ils envoyaient régulièrement leurs délégués au comité de Londres. Mais, en parallèle, on sait bien qu'ils ont fourni une aide très significative aux rebelles espagnols, franco et le reste de militaires et que c'était grâce à cette aide-là qu'ils ont obtenu la victoire. Pour que vous vous fassiez une idée, 40 000 soldats réguliers italiens ont combattu en Espagne. Entre 5 000 et 6 000 Allemands combattants réguliers ont fait la guerre en Espagne. En plus de la Légion Condor, c'est-à-dire un corps d'aviation que l'Allemagne nationale socialiste a envoyé ex-professeurs en Espagne pour servir de force aérienne aux rebelles, aux francos et mener à bien des dizaines de bombardements sur le territoire républicain pareil que l'Italie. Envoyer une grande force aérienne. On est dans ce contexte-là. Une communauté internationale qui ne veut rien en savoir de la guerre civile espagnole qui va tourner son dos à la démocratie espagnole. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que du côté de la République, à la veille de l'éclat de la guerre civile, les partis politiques qui avaient pris le pouvoir de façon démocratique, c'était, oui, des républicains modérés, même des libéraux de droite, mais notamment des partis de gauche assez radicalisés. Parti socialiste espagnol, les anarchistes espagnols, ils n'étaient pas au gouvernement, mais ils avaient plus d'un million d'adhérents. donc, finalement, la République espagnole soulevait les mêmes craintes dans les cancelleries européennes que les rebelles espagnols, les rebelles francos et ces traits philoféchistes. Ils craignaient à part égale une possible victoire républicaine parce qu'ils identifiaient ça avec la crainte rouge, la menace communiste qui se promenait dans l'Europe, qu'une possible victoire des rebelles qui voyaient bien qu'ils établissaient des alliances avec l'Allemagne et l'Italie, mais que, bon, jusqu'ici, ils ne se déclaraient pas formellement philoféchistes. Donc, ça, c'est le contexte. L'Irlande. L'Irlande a été, le gouvernement irlandais a été l'un des pays qui a adhéré de façon plus aveugle au comité de non-intervention. qui a fait le pari de laisser la République espagnole à sa propre sort et essayer de mettre en fonction un isolement, l'esplendid isolement si propre de la mentalité anglo-saxonne, au moins avant d'entrer en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Irlande a adhéré au comité de non-intervention. Et c'est très important qu'on comprenne pourquoi. Parce que cet acte-là a marqué, justifie, si vous voulez, de leur point de vue, la réaction du gouvernement et des partis politiques hégémoniques à l'Irlande de l'époque. Donc là, on devrait passer notre intérêt, notre point de lecture, du côté de l'histoire irlandaise. Quelle était la situation, quel était le contexte historique en Irlande pendant les années 36-39 qui a motivé une adhésion sans limite au comité de non-intervention. C'est compliqué, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que je peux vous dire en résumant ? Quelqu'un sait par hasard quand est-ce que l'Irlande a acquis une sorte de pas d'indépendance mais son premier statut qu'il a éloigné pour domination britannique. Vous avez une idée de l'année ? S'il te plaît ? C'est pas mal. Un petit peu avant. 1921. 1921, l'Irlande sort d'une guerre de petite intensité contre le coupant britannique si on veut le mettre dans ces mots. Et pas que ça. Bon. 1921, suite à une petite guerre de 1-2 ans entre les rebelles irlandais et les forces de la couronne, l'Irlande, les représentants du républicanisme irlandais vont signer à Londres le fameux accord qu'on connaît comme le traité. The Traity. Le traité. 1921, l'Irlande, parmi la signature d'un accord politique de paix avec l'Angleterre, va acquérir le statut de Dominion. Dominion, en français ? Dominion ? Oui, Dominion. Dominion. Vous comprenez ? C'est-à-dire, l'Irlande ne va pas gagner son indépendance, mais l'année 1921, pour première fois de toute son histoire depuis le Moyen-Âge, elle réussit à s'éloigner un petit peu de la tutelle et de la domination britannique parce qu'elle devient une dominion. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient les républicains. Ils voulaient l'indépendance. Mais bon, là, on gagne les statuts de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l'Australie. Et c'est déjà beaucoup qu'une petite île comme l'Irlande ait plié la volonté de l'Empire et qu'il arrive à voir ça. Bon, je continue. Très déterminant, l'opinion publique irlandaise va se diviser suite à ce résultat. et le républicanisme irlandais qu'à ce moment-là, 1921, c'est l'opinion politique dominante. Presque tous les partis, presque tous les politiciens sont devenus républicains. Le républicanisme irlandais va se diviser. Il y en a qui vont accepter cette signature, qui vont considérer que ce trata, cet accord, c'est une bonne chose. c'est un bel point de départ pour peut-être ultérieurement atteindre l'indépendance finale. Il y en a, dans le sang du républicanisme irlandais, qui vont rejeter toute formule d'accord avec les Britanniques. Donc, première guerre intestine entre les Irlandais. L'Irlande va vivre une guerre civile au cours de l'année 1922-1923. Ceux qui veulent le traiter, ceux qui ne le veulent pas. pourquoi ? Les antitratadistes vont perdre la guerre. Et attention, c'est les antitratadistes qui vont venir faire la guerre en Espagne du côté de la République. On verra pourquoi. Donc, entre 1921 et 1938, l'Irlande est en dominion. Mais elle travaille, elle travaille de façon accélérée, à aller au-delà de ce stade. il travaille dans la ligne de réussir à obtenir son indépendance politique. Les politiciens irlandais, le projet de nation, c'est passer de l'estatut de dominion à l'estatut de république. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare pendant les années 30. Donc, pourquoi l'Irlande va adhérer le pacte de non-intervention ? Parce que les dirigeants irlandais, notamment leur président, De Valera, Imon De Valera, c'est le grand dôme politique du XXe siècle de l'histoire de l'Irlande, est en train de préparer une nouvelle constitution irlandaise qui sera acceptée au Parlement irlandais, sera validée par les votes des députés de l'année 1938. Cette constitution irlandaise de l'année 1938 va transformer l'Irlande en une république de facto, pas de iure. C'est-à-dire que l'Irlande de l'année 1938 ne deviendra pas encore officiellement une république vis-à-vis de l'Angleterre, vis-à-vis de la communauté internationale, mais cette nouvelle constitution, finalement, va octroyer à l'Irlande toutes les qualités propres à un pays souverain et indépendant. C'est-à-dire, il n'y a que le nom qui ne fait pas de l'Irlande une république. L'Irlande va changer de nom. En 1921, il s'appelait État livre de l'Irlande. C'était le nom du dominion. Irish Free State, État livre de l'Irlande. 1938, il n'est plus un dominion, il devient Éire ou Irlande. République de facto. Mais pas encore. À moitié-moitié. C'est l'année 1949 que les dirigeants irlandais arrivent à paqueter avec les Britanniques la pleine indépendance de l'île et que Éide, Irlande, va se transformer en république de l'Irlande. Bref, tout ça pour vous dire que les dirigeants irlandais préparent ce coup de grâce, ce coup de force, une nouvelle constitution qui va finir avec le statut de dominion. La guerre civile espagnole représentait la menace que la guerre européenne qu'on attendait éclate avant que prévue. Si c'était le cas, l'Irlande n'allait pas pouvoir aboutir son procès constitutionnel, donc resterait comme en dominion pendant toutes les années de guerre et on verra après comment reste l'Europe, quelle sera la situation de l'Irlande et pire encore, jusqu'à l'année 1938, l'Angleterre avait gardé en vertu du traité de 1921, avait gardé plusieurs ports militaires sur le sol irlandais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si la guerre européenne éclate suite à la guerre de l'Espagne, pendant la guerre de l'Espagne à partir de l'année 1936, qu'est-ce qui ferait tout émnie de l'Angleterre ? Il essaierait d'attaquer l'Angleterre sur ses dominions, dans ses arrière-garde, dont les ports irlandais qui restaient comme petits domaines de sol britanniques sur l'île irlandaise seraient le premier objectif de l'Allemagne. L'un des premiers objectifs, l'Allemagne ne réussirait pas à s'attaquer à la Grande-Île, mais pourrait bien attaquer les ports. Donc vous voyez que l'Irlande se trouvait un petit peu coincée. Elle marchait vers son indépendance, elle avait fait des progrès, elle n'y avait pas arrivée, elle avait des ports qui restaient domaine britannique, dont elle pouvait se faire attaquer par n'importe quel ennemi de la Grande-Bretagne, et d'autre part elle préparait une constitution, mais elle avait besoin de temps, de temps, pour aboutir à cette constitution. Et donc, l'Irlande est très intéressée à que la guerre de l'Espagne reste guerre de l'Espagne, et que ça ne soit pas une conflagration à l'échelle européenne. C'est pour ça que les politiciens irlandais ont adhéré au pacte de non-intervention, et ça, ça a été très mal vécu par les républicains espagnols. Pourquoi ? Parce que l'Irlande se vantait d'être une démocratie, se vantait d'être à la tête des mouvements anti-impérialistes, parce qu'ils voulaient se libérer du pouvoir britannique. C'était le miroir dans lequel se réfléchissaient beaucoup de causes perdues, des nouveaux mouvements anti-impérialistes de partout, en l'Inde, dans plusieurs régions de la planète. Donc, voir ces rebelles imbattus par l'Empire que là, ils ne vont pas donner leur main fraternelle de république à république, de républicain à républicain à républicain espagnol, évidemment, ça a été une surprise par les mandataires républicains espagnols et ça a été très mal vécu. Mais vous voyez qu'il y a une réelle politique, il y a des raisons d'État qui justifiaient sûrement du point de vue irlandais cette façon d'agir. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les dirigeants irlandais n'avaient aucune envie d'intervenir dans cette guerre européenne qui allait bientôt éclater. Vous savez que l'Irlande n'a pas combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Irlande s'est déclarée nôtre, nôtre. Elle a abandonné ses cousins britanniques, ça a été aussi très mal vécu par les Britanniques. Et donc, les dirigeants irlandais aussi faisaient cette cabale-là. eux, ils voulaient jouer la carte de la neutralité quand cette guerre européenne éclatait. Mais pour pouvoir jouer cette carte, avant, il fallait proclamer une nouvelle constitution. Il fallait arrêter d'être en dominion. Il fallait devenir une république de facto. Donc, vous voyez que la guerre civile espagnole venait à tout mettre en question et à mettre en danger ce schéma, cette future réponse à cette guerre éminente qu'on prévoyait. On voulait surtout rester nôtre, mais si la guerre de l'Espagne nous précipite trop tôt dans une guerre à l'échelle européenne, nous sommes mal barrés. Pourquoi ? Parce qu'on peut se faire attaquer par les ennemis des Anglais et ensuite, on ne pourra pas se déclarer nôtre parce qu'on ne sera pas un état souverain pour le faire. Donc bon, ça c'est les grandes raisons politiques qui expliquent l'agissement. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous savez bien d'autre part que, bien que la guerre civile espagnole a suscité cette réponse de la part des gouvernants, ça a été une chose très différente pour les classes populaires de beaucoup de pays européens. C'est-à-dire que si leurs dirigeants ont adhéré à la non-intervention et n'ont rien fait à faveur de la démocratie espagnole, ça n'a pas été le cas des classes populaires de beaucoup de pays occidentaux. La guerre civile espagnole a ému profondément les intégrants des classes populaires qui avaient une conscience politique. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas trop distorsionner, mais les quartiers populaires des grandes capitales européennes, là où il y avait une culture de pratique politique, là où il y avait une adhérence à un courant ou à un autre des différentes idéologies émancipatoires, que ce soit le socialisme, la social-démocratie, l'anarchisme, le communisme, mais tous les gens qui militaient dans ces ambiances-là, dans ces reçus-là, ils se sont sentis vraiment touchés par la guerre civile de l'Espagne et ils ont réagi. Dans le limite du possible, à l'échelle de leurs capacités, ils ont réagi. Comment ? Ils ont réuni de l'argent qu'ils envoyaient à l'Espagne, ils ont réuni de l'aide à niveau des aliments, à niveau des couvertures pour résister le froid de l'hiver, pour l'envoyer à la population civile de l'Espagne. Ils ont accueilli les enfants qui évacuaient les républicains pour leur sauver la vie des bombardements de Franco et ses alliés. Et pourquoi ? Pourquoi ils ont été émus ? Pourquoi ils ont été touchés ? Eh bien, à cause du contexte politique de l'Europe d'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les gens qui avaient une conscience politique se rendaient compte que le féchisme avait pris le pouvoir en Allemagne, pareil qu'en Italie. ils savaient bien quelle avait été la sorte des syndicats et des partis de gauche dans ces deux pays, que c'était la répression brutale et l'anéantissement de l'organisation ouvrière et paysanne. Donc, ils voulaient éviter à tout prix l'expansion du féchisme en Europe. C'était quoi l'Espagne pour ces classes populaires politisées de toute l'Europe ? C'était le premier endroit où par défaut ou par décision propre non seulement un gouvernement en pays, son armée, non, non, mais la population civile prenait les armes pour faire barrage au féchisme. Ce qui n'avait pas pu faire les classes populaires en Allemagne, en Italie, parce qu'ils n'ont pas vu venir le coup. C'était trop généralisé, la force des mouvements respectifs, des nazis, du faccio en Italie. Il n'y a pas eu capacité de réaction parce que ça a duré des années, la prise de pouvoir. Après, il n'y avait rien à faire. Donc, je veux dire, les socialistes français, les communistes français, les trotskistes britanniques, qu'est-ce qu'ils pensaient ? Ils pensaient, oh là là, l'Europe se dirige vers une nouvelle guerre et jusqu'à présent, nos gouvernements n'ont rien fait pour arrêter les aspirations expansionnistes des Italiens et des Allemands. Ça va de mal en pire. Ça, ça va très mal finir. Par contre, regarde, en Espagne, qu'est-ce qu'ils disent les nouvelles ? Qu'est-ce qu'il dit la presse ? Ils nous racontent que les militaires espagnols ont donné un coup d'État aidé par des éléments féchistes endogènes au pays, donc les petits groupuscules féchistes espagnols qui existaient. Ils ont donné un coup d'État les féchistes, les ultraconservateurs, les militaires et qu'on sait, on constate qu'ils ont l'aide directe de l'Allemagne et de l'Italie. Et pourquoi ils font ça ? Pour anéantir le mouvement ouvrier, aussi l'esprit révolutionnaire des classes populaires espagnoles. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent encore, les journaux ? Ils nous racontent que les classes populaires, les ouvriers, les paysans ont pris les armes à l'assaut. Ils ont pris les armes dans les dépôts de l'armée, dans les dépôts de la police et que finalement, le gouvernement républicain a articulé ce mouvement de résistance et c'est la République, les territoires sous domination de la République qui répondent de façon collective à cette agression des militaires rebelles et de leurs alliés féchistes. Donc pour eux, c'était l'espoir, c'était le premier endroit, le premier scénario de l'Europe où on essayait de combattre avec les armes le féchisme. Quelque chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, ni en Allemagne, ni en Italie et que les gouvernements européens se mettaient en une position défensive de laisser faire. Eux, ils pensaient vraiment que même chez eux dans leur territoire, il ne faut pas penser à la menace d'Allemagne et d'Italie, que c'était leur propre force ultramontaine, ultraconservatrice de leur propre pays qui allait se faire avec le pouvoir, qui allait prendre le pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que si à l'échelle européenne, on pourrait dire même mondiale, il y a eu un mouvement de solidarité avec le peuple espagnol qui est parti surtout des classes populaires et des classes moyennes, aussi des intellectuels, si vous voulez, mais il y a beaucoup de romanticisme là, on a beaucoup exagéré une implication des intellectuels, des artistes, de mentalités progressistes, évidemment, de soutien au peuple espagnol. Si ça s'est passé partout, en Irlande, la réponse a été la même. Seulement que quand même plus modérée, plus mitigée que dans d'autres endroits de l'Europe. Et pourquoi ? Eh bien, parce que cette Irlande de la période entre deux guerres, c'était un pays notamment conservateur. C'était un pays où le poids de l'Église était très fort. C'était un pays qui se construisait à soi-même depuis l'année 1916. C'était un pays qui était en train de construire ses symboles nationaux. On était encore en train de faire le design de la nouvelle patrie irlandais. Et l'Église marchait main à la main de la classe politique. donc le point de vue de l'Église qui n'a pas été du tout sympathique à la cause républicaine espagnole a beaucoup pésé dans l'opinion publique irlandaise. Parce que c'était un pays conservateur avec un grand poids de l'Église catholique. Donc il faut voir que la réaction irlandaise a été quand même un peu modérée comparée par exemple au reste des îles britanniques. Mais alors là j'avance un petit peu. Je pars à droite et à gauche comme je vous avais dit. Je vais vous expliquer un petit peu quelle a été la réaction du gouvernement irlandais. Ne pas intervenir en Espagne. Respect du pacte de non-intervention et du comité. Bon, d'accord. Gouvernement. Qui était au pouvoir ? Immonde Valera. C'était quoi son parti ? Fanafoyle. A savoir que la politique irlandaise se rétroalimente depuis les années 30. Quels sont les deux partis qui disputent le pouvoir en Irlande ? Fanafoyle, de nos jours Fanafoyle et Fein Gael. Ces deux partis-là c'étaient déjà les protagonistes de la politique irlandaise des années 30. Fanafoyle venait de naître au début des années 30. Fein Gael conservateur est né aussi au début des années 30. Ces deux partis c'étaient les forces hégémoniques de la politique irlandaise. Celui qui tenait les règnes du gouvernement c'était le Fanafoyle avec Immonde Valera comme leader du parti et premier ministre Taui Seach c'est le nom de premier ministre en Irlandais. Donc le Fanafoyle a pris le choix de la non-intervention et a fait gaffe de se montrer partidaires, partisans des républicains vis-à-vis de l'électorat irlandais pour ne pas perdre des votes. Ce n'était pas une bonne carte de présentation dans l'Irlande de l'année 1936-1938 défendre de façon ouverte la République espagnole. C'est-à-dire il y a eu des secteurs des classes populaires les adhérents aux petits partis de la gauche radicale qui ont répondu de façon très active à la demande d'aide de la République espagnole mais au-delà de ces minorités dans le scénario public irlandais de l'époque se manifesta à faveur de la République espagnole à cause de la vague de la crainte rouge qui parcourait l'île et de l'immense influence de l'église catholique irlandaise qui a condamné la résistance de la République espagnole donc c'était une attitude de risque c'est un comportement de risque presque de prendre partie du côté de la République espagnole parce qu'il y avait beaucoup de forces conservatrices en Irlande que depuis le début ont pris part à faveur de Franco c'est-à-dire je suis en train de vous dire bon le parti qui tenait le gouvernement il a pris le pari de la non-intervention mais il a fait gaffe de ne pas montrer non plus de sympathie pour la République espagnole l'opposition le fine guile l'opposition conservatrice elle a plutôt marqué dès le début sa sympathie avec les rebelles espagnols quelque chose qui ne s'est pas produit mais c'est pareil en Angleterre qu'est-ce que vous croyez qu'ont fait les Tories les conservateurs britanniques et leurs journaux la presse conservatrice ils étaient pro-franco évidemment et en France qu'est-ce qu'il a fait la droite ? elle a essayé de ne pas trop trop se manifester mais de façon tacite sans trop le dire elle s'est toujours mise de côté de Franco qu'est-ce qu'elle a fait l'extrême droite française ? elle oui évidemment la cagouille les camélos du roi qu'est-ce qu'ils ont fait l'action française qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces groupes cool ils ont aidé les franquistes ils ont même articulé des services d'information d'espionnage pour eux au sud de la France ils leur filaient des armes ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient donc attention vraiment l'Europe s'est divisée les forces progressistes qu'ils étaient au gouvernement qu'ils n'étaient pas à la tête des gouvernements ils ont donné leur soutien à la République espagnole les forces politiques de signes conservateurs presque à toute l'échelle européenne ils ont soutenu de façon plus ou moins directe il y en a de façon modérée il y en a de façon explicite ont soutenu les rebelles espagnols conservateurs s'identifiaient avec un côté avec l'Espagne rebelle l'Europe progressiste s'identifiait avec la République donc en Irlande c'est passé plus ou moins pareil seulement que la balance a penché plus du côté du soutien à Franco parce que c'était un pays à l'époque plus conservateur on pourrait dire dans les mœurs et surtout dans l'influence du clérical dans la vie sociale du pays plus conservateur que d'autres nations européennes développées de l'époque c'était le signe du catholicisme quand même par rapport aux nations protestantes donc l'opposition Feingael à côté de Franco et après à part ces deux grands partis il ne nous reste que les laboristes il y a une troisième force politique en Irlande encore de nos jours pareil qu'à l'époque c'est la même radiographie politique c'est le Labour le Irish Labour Party le parti travailliste on a le parti républicain de centre-gauche Fanafoyle le parti nationaliste de droite Feingael et un petit peu par-dessus les travaillistes théoriquement identifiés avec la gauche le parti travailliste irlandais n'a pas eu le courage de soutenir la république espagnole parce qu'elle savait que son électorat si le parti se déclarait favorable à la république allait le punir dans les prochaines élections et pourquoi j'insiste pourquoi il y avait cette crainte pourquoi l'électorat irlandais de façon majoritaire avait beaucoup de réserves vis-à-vis de la cause républicaine espagnole je vous l'ai dit déjà à cause de la prise de position de l'église catholique irlandaise l'église catholique irlandaise dès le début de la guerre civile en Espagne s'est manifestée favorable à la cause des rebelles à franco et ça ça a beaucoup joué à un niveau d'orienter l'opinion publique irlandaise vers une direction donc en Irlande se manifester à faveur de la république voulait dire contredire contredire le discours de l'église catholique et ça dans un pays profondément catholique ça se payait cher après à niveau des résultats électoraux c'était pas une blague de contredire la parole de l'église donc c'est qui qui a pris part de façon directe à la guerre civile d'où sortent ces volontiers irlandais qui ont fait la guerre en Espagne ça n'a pas été qu'à titre personnel qui se sont déplacés là-bas mais si je vous dis je vous ai déjà défini la position des deux parties hégémoniques plus de la troisième force qu'est-ce qu'il y a sur les arrêtes sur les disons sur les extrêmes du scénario politique irlandais la gauche radicale et l'extrême droite elles y étaient elles existaient elles avaient une importance relative chacune avait fait avait expérimenté sa propre trajectoire les années précédentes et il y en a une l'extrême droite qui arrive à l'année 1936 assez affaiblie mais elle avait été puissante au début des années 30 bon la petite gauche radicale irlandaise et l'extrême droite irlandaise vont se mobiliser ils vont mettre à l'oeuvre toutes ces ressources les gens l'extrême droite à côté à faveur de Franco et les militaires rebelles les autres la gauche radicale ils vont se mobiliser ils vont mobiliser leurs adhérents leurs petites bases à faveur de la république espagnole donc si on fait la radiographie de la réaction politique de l'île je vous ai aussi dit comment réagir l'église on arrive à ce point là et au milieu de tout ça il y a encore une autre force politique résiduelle en Irlande qui ne traverse pas ses meilleurs moments certainement pas c'est qu'elle qu'est-ce qui nous reste là dans l'échec qui est politique irlandais de cette époque là le républicanisme irlandais les indépendantistes à outrance les héritiers du Sinn Fein ceux qui restaient des rebelles des rebelles de l'année 1916 voyez c'est-à-dire en Irlande tous les partis sauf les travaillistes se déclarent nationalistes que ça soit le centre-gauche Fanafoyle que ça soit les nationalistes de droite Fanafoyle les travaillistes non la gauche radicale oui l'extrême droite aussi mais en dehors de tout ça il y a les héritiers comme je vous dis du Sinn Fein le premier parti indépendantiste de l'Irlande qui à un moment donné 1919 a gagné les élections c'était la première force ceux qui ont fait la révolution de 1916 le Sinn Fein trois années plus tard ils ont eu une majorité absolue dans des élections qui ont eu lieu à Lille mais entre 1919 et 1916 1936 le Sinn Fein le républicanisme irlandais a perdu 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 des adhérents des adhérents a perdu de la présence publique ce qui était en partie qui était la grande maison pour tous les Irlandais finalement ça restait qu'une force résiduelle ils avaient cinq ou six députés et même pas en fonction de le républicanisme irlandais c'est une autre petite force qui a aussi fait gaffe de ne pas montrer ses sympathies bien qu'elle les avait avec la république espagnole par crainte à la réaction de l'église irlandaise etc donc dix minutes peut-être pour continuer à parler malheureusement on ne va pas trop expliquer l'expérience mais c'est pour vous dire c'est la gauche radicale irlandaise qui a organisé une campagne de soutien à la république espagnole qui intégrait la gauche radicale le parti communiste irlandais un parti minuscule à l'époque et la gauche républicaine le Simfein était là on a les républicains qui ne prennent pas de position politique théoriquement ils sont apolitiques et ils défendent ce que l'indépendance absolue de l'île faire de l'Irlande une république et regagner l'Ulster l'Irlande du Nord qui est resté à la main britannique ça c'est la mentalité politique du républicanisme du Simfein on n'est pas politique nous on travaille que pour l'indépendance de l'île et on alimente l'Ira ce qui reste de l'Ira donc le républicanisme il est là mais il y a une aile gauche il y a des ultra-nationalistes avec des idées émancipatoires des idées sociales de progrès social qui se sont séparés du républicanisme ces gens-là ils existent et ils vont s'allier avec le parti communiste irlandais c'est une force qu'on appelle Republican Congress le congrès républican donc communistes républicains de gauche d'extrême gauche et quelques actifs de cette gauche radicale difficile à définir il y avait des libertaires il y avait quelques socialistes radicaux tous ces gens-là ils se sont regroupés dans une plateforme politique à l'occasion de la guerre civile espagnole ils se sont regroupés ils ont formé le United Front ils ont créé un nom un concept une plateforme politique afin de envoyer de l'aide à la république espagnole et aussi envoyer des combattants et pourquoi envoyer des combattants ? parce que très vite de la part du Parti communiste français on a lancé un appel mondial dans les reçots du communisme international afin d'articuler les brigades internationales ça vous parle ça ? qu'est-ce que c'était les brigades internationales ? au cours de la guerre civile espagnole les différents partis communistes de tous les pays ont organisé un corps de combattants qui se sont rendus de façon volontière en Espagne pour défendre la république espagnole et combattre le fichisme la république espagnole avait son armée l'armée populaire de la république au sein de l'armée républicaine on a créé quelques unités d'étrangers qu'on les a appelées brigades internationales c'est qui qui fournissait les hommes de ces unités d'étrangers c'est qui qui fournissait l'argent pour qu'ils puissent tous voyager à Paris et ensuite les déplacer vers les Pyrénées leur faire croiser la frontière en cachette pendant la nuit etc donc c'était les différents partis communistes d'ici et de là on a créé les brigades internationales que c'était bon c'était à son tour une réaction internationale très émouvante quand même parce que c'était des gens qui risquaient fort donc cette gauche radicale irlandaise a fait sa part a mis son petit grain de sable dans cet effort collectif de soutien à la démocratie espagnole de combat contre l'efficisme international et elle a envoyé cette petite gauche radicale irlandaise ses meilleurs actifs ses jeunes les plus combattants et pas si jeunes que ça à s'intégrer en Espagne donc dans les brigades internationales et comme ça défendre avec les armes la république espagnole il n'y avait pas que des républicains de l'Irlande du sud 40% des volontiers venaient du nord de l'Irlande du nord attention donc il y a aussi des communistes de l'Irlande du nord des socialistes de l'Irlande du nord il n'y avait pas que des radicaux parmi les irlandais qui ont fait le voyage en Espagne il y avait aussi des simples démocrates des simples des gens qui croyaient dans des mentalités progressistes avancés à leur temps et qui croyaient que c'était un devoir citoyen d'aller combattre le féchisme en Espagne parce qu'ils pensaient qu'après ça serait le tour des îles britanniques le tour de la France c'était les prochains à tomber donc à faire face à l'agression impérialiste du féchisme donc il y avait des radicaux de gauche mais il y avait aussi des simples démocrates bon donc on a eu cette réponse là on a eu environ 200 230 240 250 selon les estimations irlandais qui ont quitté l'île ou qui se trouvaient qui habitaient à l'exil qui habitaient ailleurs que ce soit un exil politique que ce soit une immigration économique et qui ont quitté leur pays d'accueil pour aller se battre en Irlande en Espagne je m'arrête là parce que sinon on ne va pas rien vous dire avant d'en finir de l'autre côté de l'échiquier politique l'extrême droite irlandaise l'extrême droite irlandaise ou ceux qui restaient de l'extrême droite irlandaise a aussi mobilisé des volontiers des volontaires qui ont parti faire la guerre et qui sont intégrés dans l'armée de Franco comment on a organisé ça parce qu'ils étaient plus nombreux il y a eu environ 700 combattants irlandais qui ont fait le voyage en Espagne et qui ont combattu du côté de Franco mais l'extrême droite irlandaise n'a pas été seule le moment d'organiser cette aide au contraire elle a eu le soutien en direct de l'église catholique irlandaise elle a eu surtout le soutien des hommes d'affaires des industriels des aristocrates espagnols qui depuis Londres à Londres ils essayaient de promouvoir la cause des révèles espagnols vous voyez le lobby espagnol franquiste qui agissait à Londres pour trouver du financement pour faire bouger les ressources du trafic d'armes internationales pour bref pour faciliter l'effort de guerre de Franco il y avait tout un lobby de personnes puissantes de personnages comme ça de la jet set espagnole qui évidemment a pris part pour les ultraconservateurs enfin tout ça donc ces gens là ont aussi coordonné l'opération d'envoi de volontiers irlandais du côté des troupes rebelles et finalement aussi ça a été l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste qui ont aidé l'extrême droite irlandaise à mobiliser ses volontiers à faire une campagne publicitaire dans la presse irlandaise pour sensibiliser l'opinion publique que c'était très bien d'organiser ce corps et qu'il fallait aller en aide des catholiques espagnols qui se faisaient massacrer par les ordres barbares d'athées et de rouges espagnols qui aidaient par Moscou et par le communisme et le sionisme international essayer de détruire l'Espagne catholique l'Espagne impériale l'Espagne de toujours l'Espagne traditionnelle et qui voulaient faire de l'Espagne un nouveau état soviétique c'était un petit peu cette lecture extrême donc l'extrême droite irlandaise a organisé ça un contingent de 700 hommes qui se sont battus du côté des franquistes différence très vite fait entre l'expérience de guerre des uns et des autres il y en a beaucoup pour quelle raison ? parce que les éléments d'extrême droite que d'ailleurs ne vous imaginez pas que ces 700 volontaires espagnols étaient tous parce que c'est pas du tout le cas des militants de l'extrême droite irlandaise non ils ont fait une campagne de recrutement qui a appelé les consciences des jeunes irlandais de la campagne qui connaissaient que leur match de foot le week-end et l'église le dimanche et qu'ils entendaient le courrier de paroisse qui leur disait ce qui se passait en Espagne et qu'il fallait venir à l'aide des catholiques espagnols et il y avait donc des actifs de l'extrême droite qui mobilisaient ces gens-là mais ils n'en savaient rien de politique ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était le totalitarisme intégral ils ne connaissaient pas la différence entre le féchisme italien et le national-socialisme ils ne savaient rien de tout ça mais ils se sont trouvés à faire l'héros pourquoi ? parce que l'Irlande ça faisait 20 ans qu'elle faisait la guerre c'était un pays qui prognait la virilité dans les armes c'était un pays qui était habitué à l'usage de la violence dans les manifestations politiques « gun in politics » comme dit en Irlande l'usage de pistolets dans la politique donc c'était un pays qui faisait le culte du martyr qui avait fait la guerre en 1916 qui avait fait la guerre contre les britanniques en 1919 c'était un pays qui était dans un discours de ça de les morts pour la patrie tout ça donc maintenant il n'y avait pas de guerre tiens l'Espagne ça présentait une occasion idéale pour aller se mettre quelques médailles pour être un bon chrétien pour aller aider dans le catholicisme espagnol et freiner le communisme international donc bref ces 700 hommes ils sont partis en Espagne plus que pour contribuer à l'effort de guerre de Franco pour disons y former part d'une opération de propagande qu'est-ce que je veux dire par là les brigades internationales environ 40 000 hommes de tous les pays se sont déplacés en Espagne ils disaient pour défendre la démocratie qu'est-ce qui de quoi ils pouvaient se vanter les franquistes d'avoir en cachette des combattants allemands des italiens que théoriquement ils n'étaient pas là théoriquement ils n'étaient pas là il n'y avait pas d'allemands italiens qui combattaient en Espagne parce que le comité de non-intervention de Londres l'intervention donc qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que dès le moment que quelques petits contingents de volontaires étrangers se sont prêtés à combattre pour Franco évidemment l'appareil de propagande de publicité des rebelles espagnols de Franco et les alliés allemands et italiens ils ont fait tout le possible pour faire connaître au public qu'il y avait aussi des volontiers étrangers qui donnaient leur soutien à Franco que c'était une cause légitime que le combat des rebelles espagnols la cause franquiste était une belle cause aussi qu'on était là pour défendre l'Europe contre le communisme donc ces 700 hommes irlandais n'étaient pas là pour combattre en première ligne ils étaient là pour prendre des photos ils étaient là pour faire apparaître dans la presse britannique qu'il y avait des irlandais qui étaient là en soutien de la religion qu'ils n'étaient pas là pour combattre la démocratie non non ils étaient là pour vaincre la menace communiste donc vous voyez c'était une arme de propagande cette présence d'étrangers à côté des troupes franquistes et donc leur expérience de guerre n'a pas été trop tragique pourquoi ? déjà parce qu'ils n'ont pas ils n'ont presque pas pris part à des combats très peu très résiduel très ponctuel ils n'ont presque pas eu de mort et pire encore ils ne se sont pas adaptés à l'esprit de combat de la section de l'armée franquiste dans laquelle on les a mis on les a mis on les a organisés comme un plateau de combat de la légion espagnole de la légion étrangère espagnole l'avant pratiquait presque par la religion on faisait le culte de la mort du combattant c'était des têtes brûlées eux ils se sont trouvés à vouloir faire des messes au découvert ils n'acceptaient pas les conditions de vie dans les tranchées ils avaient du mal ils avaient des officiers d'instruction nazis allemands ils ne comprenaient pas leur langue les officiers allemands les sous-estimaient les méprisaient eux d'ailleurs sauf ceux qui étaient plus politisés du côté de l'extrême droite donc les plus jeunes que ce n'était pas leur cas ils ne comprenaient pas les idées politiques que ces officiers nazis essayaient de leur faire comprendre bref surtout le commandement irlandais qui s'est mis à la tête de ce corps expéditionnaire a fini par avoir de très mauvaises relations avec les cadres le commandement de la légion espagnole et la décision de dirigeants de l'armée franquiste ça a été de les renvoyer chez eux ils n'en voulaient pas deux au bout d'un an ils ont resté un an en Espagne ils n'ont pas trop connu l'action dans les champs de bataille et on les a donc mis dans un bateau et on les a fait retourner en Irlande on s'est débarrassé d'eux parce que ça a commencé en plus parce que bon ici l'histoire est très compliquée vous savez là il faut que je fasse en parenthèse vous me permettez je vais essayer de faire très vite l'extrême droite irlandaise qui avait été très puissante était au bord de la mort politique elle risquait sa disparition la gauche radicale irlandaise aussi elle avait tellement d'ennemis sur le sol irlandais que ses perspectives d'avenir étaient très sombres donc ces deux forces politiques si elles se sont impliquées si fortement dans la guerre civile espagnole c'était une sorte de fuite en avant essayer d'aller récolter quelques bénéfices politiques de prendre part à la guerre de l'Espagne ça c'était plus le cas de l'extrême droite irlandaise quand les dirigeants espagnols et franquistes se sont rendus compte des généraux de Perret qui se trouvaient à la tête de ces irlandais qui ne connaissaient pas l'art de la guerre comme ils avaient dit qui ne savaient pas encadrer des hommes qui rejetaient la durese de la guerre en Espagne ils ne voulaient pas livrer un combat aujourd'hui et un autre combat d'ici à 6 heures non eux ils voulaient 48 heures de repos alors quand ils ont commencé à voir que le mobile que la motivation finale de l'extrême droite irlandaise c'était pas vraiment la victoire de Franco mais donc quand je vous dis les récompenses politiques que ça pouvait leur apporter après dans le domaine de la politique irlandaise leur présence en Irlande quand ils ont compris ça ils ont dit bon ça ça pose plus de problèmes que davantage parce qu'en plus il y avait beaucoup de voix dans l'international qui dénonçaient la présence des irlandais donc le non-respect du pacte de non-intervention et pour faire vite quelle a été l'expérience des irlandais qui se sont battus pour la république mais rien à voir pourquoi parce que les brigades internationales elles ont été utilisées comme des troupes de choc par la république espagnole ça veut dire que imaginez ce qu'ils ont vécu tous ces étrangers qui ont intégré les brigades internationales ça a été très très dur il y a eu une taxe un taux de mortalité très élevé environ 50% des intégrants des brigades internationales sont morts en Espagne ou bien ils ont eu des graves blessures les besoins de la guerre pour la république étaient si stressants disons les perspectives de victoire étaient si sombres que malheureusement on ne pouvait pas se passer de ces combattants très souvent expérimentés il y en avait beaucoup qui avaient fait la première guerre mondiale c'était des vétérans de guerre donc comment se passaient des services de ces gens-là ça veut dire que s'ils recevaient une blessure parval on ne leur permettait pas de rejoindre leur pays sauf si c'était une blessure vraiment handicapante ça veut dire qu'il fallait être dressés deux ou trois fois avant d'obtenir la permission de quitter l'Espagne de quitter la république et pouvoir revenir chez eux donc les Irlandais comme tous les étrangers qui ont intégré les brigades internationales ils se sont trouvés dans les principales campagnes de guerre qui a livré la république que ce soit de façon offensive ou défensive ils ont su qu'est-ce que c'est être appelés pour briser les lignes ennemies ils ont su qu'est-ce que c'est d'être appelés à la dernière minute pour couvrir un trou que l'ennemi vient de nous faire dans nos tranchées c'était eux les troupes de choc les troupes de choc c'était qui les troupes de choc pour les franquistes les marocains vous savez qu'il y a eu 70 000 combattants maghrébins notamment du Maroc qui ont combattu pour franco on les a fait venir de l'Afrique 70 000 combattants des kabiles des petites tribus donc du maghreb des gens qui faisaient la guerre ils ne leur parlaient pas de la convention de Genève c'était une autre façon de faire la guerre comme on la faisait chez eux de kabile à kabile ça veut dire brutalité donc les franquistes avaient des troupes colonielles pour se servir d'eux comme des troupes de choc la république comme combattant vraiment comme des gens avec de la capacité combattive elle ne comptait qu'avec ces étrangers là qu'en plus ils étaient venus de façon très motivés parce que et je me permets je me permets une autre parenthèse qu'est-ce qui s'est passé en Espagne au début de la guerre civile il s'est passé que presque toute l'armée espagnole s'est mis du côté des rebelles et sinon les troubles les régiments de l'armée espagnole qui n'ont pas réagi au coup d'état elles ont resté dans leur caserne mais rarement ils ont pris leur arme en défense de la république donc je minimise je fais de la façon plus simple je fais un petit peu le schéma plus caricatural caricaturale si vous voulez mais la république espagnole s'est vue obligée dès le début de la guerre à dissoudre l'armée dans le territoire républicain à un moment donné il n'y avait pas d'armée il n'y avait que les milices populaires les milices antiféchistes les civils mobilisés en armes avec les quelques petits corps d'armée qui ont resté fidèles à la république les quelques petites unités des forces de l'ordre de la police de la police militaire la guardia civile que c'est l'équivalent de la gendarmerie etc qui ont resté donc déjà ça a été la population civile qui a pris les armes milices populaires et après ça a été plus tard un an plus tard ça a pris une année entière de guerre à la république de réorganiser ces milices populaires sous la forme d'une nouvelle armée l'armée populaire de la république donc pendant cette année-là où il n'y avait presque pas d'armée que c'était que des milices populaires tout ça imaginez jusqu'à quel point c'était utile d'avoir les brigades internationales là et si ça ne l'était pas que seulement dans le terrain militaire ça l'était aussi dans le terrain de la morale imaginez qu'est-ce que c'était pour un Madrid siégé novembre 1936 la ville est très mal le gouvernement républicain part il s'installe à Valence pour éviter la chute que tout le monde prévoyait de la ville imaginez qu'est-ce que ça a été pour les citoyens de Madrid les habitants de Madrid de voir en novembre 1936 défiler dans la rue de Madrid les premiers volontaires internationaux qui étaient venus à leur secourir et qui marchaient vers la ville universitaire dans les alentours de la ville à s'opposer aux premières unités de Franco qui atteignaient les alentours de la ville ça a été une chute de morale énorme les brigadistes internationaux déjà c'était les meilleurs actifs à niveau militaire de la république mais en plus à niveau de la morale ça jouait beaucoup on pouvait faire beaucoup de propagande intérieure dans le territoire républicain bref les Irlandais qui ont combattu là c'est 200 et quelques ils ont eu beaucoup de blessés beaucoup de morts et il y en a ceux qui ont resté jusqu'à la fin ils ont quitté l'Espagne quand tous les brigadistes internationaux septembre 1938 ont été démobilisés ont été démobilisés par le gouvernement espagnol et ils ont été renvoyés comme on a pu avec les moyens dont on disposait de retour chez eux après l'histoire est plus complexe que ça pourquoi ? parce que au sein des volontiers des Etats-Unis il y avait beaucoup d'expatriés irlandais il y avait beaucoup de fils de la diaspora sinon des Irlandais de deuxième troisième génération qui étaient nés aux Etats-Unis qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire qu'une fois en Espagne à vrai dire dans une des bataillons d'anglo-parlant on a créé une compagnie exclusivement irlandaise elle regroupait des Irlandais de l'île mais les fils de la diaspora qui se trouvent aux Etats-Unis au Canada vous voyez donc à un moment donné il y a des Américains irlandais ils ont combattu à côté des Irlandais à côté des Nord-Irlandais tous dans la même unité bon et l'histoire est plus longue que ça je vais finir par vous dire qu'à un moment donné à peu près la moitié des Irlandais qui étaient actifs quand cet épisode-là s'est produit ils en ont eu marre de servir dans cette grande unité d'anglo-parlant parce qu'ils avaient des cadres qui étaient anglais qui avaient fait la guerre sur le sol irlandais contre les rebelles irlandais ils avaient appartenu au Black Antons les corps de combattants irréguliers qui a déployé la couronne contre les rebelles irlandais et qui ont fait beaucoup de mal dans l'arrière-pays dans la campagne et bon ils ont menacé d'exécouter leurs supérieurs et on a fini par prendre par assumer que ces gens-là aient quitté le bataillon britannique et ils allaient rejoindre l'un des deux bataillons exclusivement américains qu'on avait organisés parce qu'en plus il y avait aussi des bataillons de nationalité au sein de la brigade internationale sachez que les Français ont été la France a été le pays qui a fourni la majeure quantité d'hommes aux brigades internationales environ on calcule entre 9000 et 10 000 combattants sur les 40-45 000 il y a eu le bataillon commune de Paris il y a eu plusieurs bataillons de francophones qui regroupaient des Français mais des Belges aussi même des Québécois mais bon moi là je m'arrête parce qu'écoutez c'est évidemment et en plus j'ai parlé en batterie je ne vous ai pas permis de respirer si vous avez encore de l'énergie mais sinon rien ne nous engage à rester ensemble le plus de temps si vous voulez si vous avez du temps et de la patience si vous voulez poser une question ça te va non Christophe déjà on va te remercier pour cette nouvelle synthèse sur la guerre d'Espagne parce que je crois que c'est l'occasion pour nous tous de dire qu'il y a les choses compliquée donc je pense qu'avec beaucoup de talent que tu as su repositionner dans tous les pays européens en effet les enjeux alors plus particulièrement sur l'erlande parce que c'est le cœur de tes travaux donc on te remercie vraiment pour ça je crois qu'on va t'applaudir et après bien sûr il y aura des questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci